Ombre et lumière est de retour en mars 2023 pour un troisième épisode et nous nous retrouverons cette fois-ci chez Némera. Pour ce nouveau rendez-vous, nous aurons l'occasion de recevoir un invité exceptionnel, Christophe Fargier, président du groupe Ninkasi. Mais avant la captation qui aura lieu le 21 mars prochain, nous sommes allés poser quelques questions aux salariés. C'est parti ! Alors qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce qui vous parle aujourd'hui dans le parcours d'un dirigeant ? Un dirigeant d'entreprise qui aurait su allier la réussite économique de l'entreprise et le respect de l'élément humain, c'est-à-dire le respect de la diversité individuelle, le respect des valeurs individuelles. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre quels sont les points d'infection, les points clés dans leur parcours, à la fois professionnellement et personnellement, qui les ont amenés à cette étape-là de leur parcours professionnel. Alors aujourd'hui, la partie qui m'intéresse le plus, c'est la capacité, autour d'une idée, d'un projet, d'un objectif, de pouvoir mobiliser à la fois des ressources, des investisseurs, des compétences, des collaborateurs, pour faire aboutir à une idée qui, au départ, est uniquement dans la tête du futur dirigeant. Donc on reçoit le 21 mars Christophe Farger, qui va venir sur le site de Méméra. Quelles questions vous aimeriez lui poser ? En tant qu'entrepreneur, comment il fait, ou il a fait, pour garder son équipe motivée dans cette aventure, alors que je pense que lorsqu'on entreprend, on a plus de vents contraires que de vents favorables, on entend plus de gens qui vont dire, mais ça ne peut pas marcher, non, on n'en a pas besoin, ou on n'a pas assez d'argent, on n'a jamais assez d'argent, on n'a jamais assez de ressources. Donc comment on fait pour garder l'équipe motivée malgré tout ça ? Quel style de leadership il a, lui, vis-à-vis de Minkasi, en interne, et en quoi son style de leadership a été clé pour le développement de l'entreprise ? Alors, s'il y a une question, ce serait, quels sont les next steps ? Parce qu'aujourd'hui, on voit que son entreprise Minkasi grossit au niveau des localisations, on voit qu'il y a beaucoup de brasseries qui sont ouvertes. Quelle est la prochaine étape ? Est-ce que c'est quelque chose qui est en cohérence avec ce qui a déjà été fait, ou quelque chose de totalement nouveau, avec lequel il souhaite un peu bousculer d'autres coutumes, on va dire ? Nous aurons le plaisir de retrouver Christophe Fargier, président du groupe Minkasi, le 21 mars prochain, lors de la captation de l'épisode numéro 3 dans les locaux de l'Emera, et le 28 mars, en live différé sur la chaîne YouTube Alliances et Territoires. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !